Musique Nous avons souhaité célébrer la femme puisque c'est le 8 mars et nous avons voulu mettre en avant nos athlètes femmes qui sont des leaders et nous avons également voulu réfléchir avec plusieurs panélistes sur les perspectives qui sont offertes aux femmes qui ont une déficience intellectuelle quelles sont les perspectives au Sénégal en termes de santé, en termes de sport mais également en termes d'éducation de formation et d'insertion professionnelle nous avons entendu tout à l'heure l'appel de notre athlète leader Aminatasi qui est la présidente du conseil des athlètes et des leaders et qui est revenue sur les difficultés qu'elles vivent en tant que femme, en tant qu'athlète et elle a fait un appel poignant envers les autorités pour que leurs besoins puissent être pris en compte dans les décisions politiques qui seront prises et pour qu'on ne les oublie pas également les difficultés en termes d'éducation elle l'a rappelé souvent elles n'ont pas l'opportunité de pouvoir aller à l'école d'insertion professionnelle de formation professionnelle mais également du vécu du vécu au quotidien elle a rappelé que souvent on les stigmatise dans leur quartier dans la société donc elle est revenue sur toutes ces difficultés qui font que nous avons voulu aujourd'hui jeter un regard spécifique sur toutes ces difficultés et voir qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons faire avec l'appui des autorités avec l'appui de la société civile qu'est-ce qui peut être fait pour que ces femmes qui ont une déficience intellectuelle puissent être elles aussi considérées comme des citoyennes à part entière et que leurs besoins soient pris en compte alors nos objectifs on a un objectif c'est l'inclusion de notre cible donc l'inclusion des personnes qui ont une déficience intellectuelle c'est ça notre objectif alors cet objectif nous le mettons en oeuvre par plusieurs aspects d'abord l'aspect sportif parce qu'on est à l'origine d'une organisation sportive par également l'amélioration de leur santé par une personne qui n'est pas en bonne santé ne peut pas faire un sport ne peut pas faire de sport également par la sensibilisation de la société des autorités nous le faisons également cet objectif d'inclusion par la capacitation de nos athlètes parce que chacun d'entre eux a des aptitudes et des capacités et notre philosophie c'est de dire que chaque personne a des aptitudes et il faut juste lui donner la chance de mettre en avant ses aptitudes et donc cela nous le faisons à spécial olympiques avec le programme que nous appelons athlète leadership programme où nous leur apprenons à s'exprimer en public vous avez vu aujourd'hui Aminata à s'exprimer en public à remonter leurs difficultés ils ont leur propre conseil d'administration où ils discutent entre eux et ils relèvent leurs difficultés et ils nous en font part donc vraiment notre objectif principal c'est l'inclusion oui régulièrement nous avons une hausse de notre effectif en 2006 nous avions 6 athlètes aujourd'hui nous sommes à plus de 3800 athlètes qui sont répartis à Dakar mais également dans les régions puisque nous sommes présents à Thiers à Mour à Kaulak à Saint-Louis à Fatik à Ziguenchor à Bignona et à Kolda et nous avons bien entendu l'objectif pour chaque année déjà 2020 augmenter le nombre de villes où nous sommes présents et augmenter également le nombre d'athlètes nous avons effectivement besoin d'un bus parce que nous avons des consultations médicales que nous offrons à nos athlètes dans les différentes villes où nous sommes présents et lorsque nous nous déplaçons nous nous déplaçons avec des volontaires généralement des médecins donc on a une soixantaine de personnes que nous déplaçons à chaque fois c'est un poste important dans notre budget donc si nous pouvions disposer d'un bus si une bonne volonté pouvait nous aider à acquérir ce bus cela nous permettrait de réduire de manière drastique notre budget de fonctionnement en termes de transport et cette somme pourrait être réinvestie dans des activités beaucoup plus génératrices d'aptitudes envers nos athlètes nous avons fait une demande au ministère du transport mais pour le moment nous n'avons pas eu de suite les gens nous servent la santé et l'éducation et les formation professionnelle et l'éducation et les puissions des difficultés pour les éducateurs C'est l'éducation, formation et l'éducation. Si je veux dire, il y a des difficultés qui ont une autre chose. Nous avons vu aujourd'hui une autre chose qui est une autre chose qui est une autre chose qui est une autre chose. Effectivement, depuis 2006, nous avons eu des athlètes. En 2006, nous avons eu des athlètes. Nous avons eu plus de 3800, comme je vous le disais. Nous avons eu des athlètes qui sont à Dakar. Nous avons également eu du Sénégal, nous avons eu des athlètes, nous avons eu des FATIC, nous avons mis la ville, nous avons eu desots, nous avons eu des bûches, nous avons eu des athlètes. Effectivement, nous avons eu des bus pour les déplacements. Nous avons eu des débats pratiquement auprès de ma vie, nous nous offrons une consultation médicale gratuite. Nous avons rédigé ce que nous avons eu pour nous déplacer à des médecins volontariés. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous avons travaillé avec au moins 60 euros bénéfices que nous sommes transportés. Ce sont des postes budgétaires, des postes budgétaires, des bouddhistes, des postes budgétaires bouddhistes. Nous avons une bonne volonté, nous pouvons nous appeler. Nous devons nous appeler les postes budgétaires au transport. Nous devons nous appeler les transports. Nous devons nous appeler les transports. Nous devons nous appeler les athlètes. Nous devons nous appeler le ministère des transports. Pour le moment, nous n'avons pas de retour. . .